Bonjour et bienvenue à tous à l'Assemblée Générale de Studio N. On se retrouve aujourd'hui dans les locaux de New York Tech. Je suis vice-présidente de l'association, je m'appelle Nina Perkis et je suis avec Maximilien Sincard. Bonjour à tous. Gaël Catala. Bonjour. Et Nathan Duquet. Bonjour. On va aujourd'hui revenir sur le bilan de l'année en termes de projet, en termes financiers, tout ce qu'on a fait et ce qu'on va faire l'année prochaine également. Donc pour vous résumer un peu l'association en chiffres, donc là vous avez un peu le graphique avec des bulles de l'année dernière, et là c'est cette année, donc vous voyez qu'en vue cumulée sur nos projets, on a doublé. Ensuite, en participation au festival, on a participé à 4 festivals de plus. Le nombre de partenaires a augmenté de 12, grâce notamment au projet qu'on a fait cette année avec Unborn et tout ça. Nos membres ont légèrement augmenté, mais d'une cinquantaine. Toujours de web-série, de long-métrage. On a fait deux clubs musicaux en plus et après le court-métrage est passé au nombre de 13. Donc on va revenir un petit peu au résultat du vote du bureau et de la gestion de l'association pour cette année. Donc le bureau sortant propose le bureau suivant, donc Maximilien Sincra en tant que président, Nathan Duquet en tant que vice-président et trésorier comme l'année dernière, Nina Perkis en tant que vice-présidente et secrétaire comme l'année dernière, et Gaël Catala en tant que vice-président. Et pour finir sur le rapport de cette année 2021 écoulée, voici le rapport financier de cette année avec à gauche les produits et à droite les charges de l'association. Donc on peut voir que majoritairement ce sont les subventions qui ont financé l'association, ainsi que les dons. Dans les subventions il y a majoritairement la Nouvelle-Aquitaine, le département, la ville de Niort. Et dans les dons il y a des entreprises locales telles que la Maïf ou la Patrice Catala qui nous permettent de réaliser nos projets. Vous voyez deux parts vertes à 15 000 euros, ce sont les prêts. Ces prêts nous ont permis de réaliser nos projets alors qu'on n'avait pas encore l'argent des subventions. Souvent l'argent arrive à la fin de l'année, donc on a été obligé d'emprunter 15 000 et puis de les rembourser à la fin de l'année. Et à droite vous pouvez voir les charges, donc c'est toutes les dépenses liées au tournage qu'a pu faire l'association, ou à ces événements, donc les locations, l'achat de matériel, et aussi les salaires des alternants, donc Gaël Catala l'année dernière, et puis des liens, c'est-à-dire. Ensuite, pour revenir sur les avant-premières, en juin et début juillet dernier, on a fait 5 avant-premières dans 4 villes. On a réuni plus de 1000 personnes, et c'était les avant-premières du long-métrage The End qui a lancé l'association, qui a lancé toute cette équipe. Il faut savoir que c'était en partenariat avec la Maïf, et que suite à l'histoire du film, on a un livre, qui est aujourd'hui disponible dans l'espace culturel de New York. Et à côté de ça, on sait que vous avez envie de le revoir, pour ceux qui l'ont vu, et pour ceux qui n'ont pas pu le voir, qui soient disponibles. Le but, nous, c'est de le diffuser à la fin sur notre chaîne YouTube, donc là où vous nous regardez. Mais d'abord, on va finir de le faire vivre à travers des festivals, parce qu'on a encore des deadlines. Enfin, on va encore le montrer et le partager en festival, et ensuite, il sera disponible pour tout le monde. Exactement. Donc voilà, c'est la fin d'une grande aventure, et en ce qui concerne le livre, il est disponible sur notre site internet aussi, si vous voulez, pour les fêtes. Ça peut être rigolo. Puis en partenariat avec l'espace culturel, c'est vraiment super chouette. Donc après, dans les productions qu'on a effectuées cette année, il y a Fragments, qu'on a réalisés sur deux sessions de tournage, une en mai et une en avril. Un peu plus tôt. Et donc voilà, c'est un court-métrage réalisé par Pierre Vignon et Hélène Sanchez. Donc c'est un court-métrage contemplatif, qui raconte un peu l'histoire d'un peintre un peu éphémère, et on le suit dans son périple, dans un périple un petit peu dans un monde post-apocalyptique. On a eu la chance de tourner dans le... La base militaire de Vergeroux. Oui, ça, une base affectée de Vergeroux. Et donc voilà, c'était un endroit assez insolite. Et donc c'était cool pour ce projet-là. Ah oui, c'était... C'est ça. Oui, voilà. Donc du coup, on va essayer de le faire passer en festival lui aussi. Donc on travaille dessus. Il a déjà eu une diffusion au lycée des l'image du son d'Angoulême. Voilà, il est... Donc il est fini, mais on va essayer de le retravailler un petit peu encore, pour qu'il nous corresponde pleinement. Et voilà, après une petite vie en festival, vous le verrez rapidement, je pense, en 2022. C'est ça. Ce qui était aussi sympa sur ce projet, c'est qu'il a été financé en partie grâce à notre premier placement de produit. Voilà, donc Bodypack, la marque de sac à dos Bodypack, qui nous a accompagnés sur ce projet. Donc voilà, je voulais juste les remercier encore une fois. Un petit coucou et voilà. Et le ministère des Armées aussi, qui nous a vachement aidés, parce que c'était l'ancien site de pyrotechnie. Donc c'était vraiment compliqué d'avoir l'autorisation de tourner là-bas. Et du coup, super intéressant en termes d'images. C'est vrai. Donc voilà, maintenant, on va vous parler un peu de Unborn, donc court-métrage de science-fiction, que nous avons tourné l'été dernier. Donc c'était un très, très gros projet qui faisait suite du coup à Ziend en termes de taille, en termes de tournage. Donc un court-métrage de science-fiction qui se rapproche de l'univers de Blade Runner notamment. Pour la première fois, on a pu tourner à l'étranger. On est partis en Suisse pour ce tournage, un tournage qui était très, très intense, avec une équipe vraiment incroyable que je veux encore remercier ici et qu'on veut tous remercier, je pense notamment à Paul, à Lucie et puis à tout le reste de l'équipe. Donc ça, c'est pour la technique, mais il y a aussi bien évidemment les acteurs qui étaient là. On a eu la chance d'avoir Aton et Izia, donc pour la première fois, des acteurs professionnels. Enfin, professionnels, on avait déjà tourné avec Mickaël sur Ziend, mais là, vraiment, on a eu le sentiment d'atteindre un autre niveau. Donc c'était vraiment, vraiment très, très chouette. Un vrai plaisir. Et Onborn est actuellement en phase de post-production. Donc pareil, on espère le faire vivre en festival. Vous le découvrez sûrement un petit peu plus tard. Et puis on a toujours cette idée de travailler avec Canal+, à qui on doit envoyer le métrage maintenant qu'il est, enfin, quand il sera terminé d'être produit. Donc voilà, on vous tiendra bien évidemment au courant. Si vous êtes intéressés pour revivre un petit peu le tournage, vous pouvez aller sur notre Instagram, New York Studio, parce que c'est là que vous pourrez voir toutes les stories à la une, qui sont une sorte de making-of en fait, où tous les jours, on a suivi le tournage. On a des gens, d'ailleurs, je voulais remercier notamment Maxence, qui a fait un super travail là-dessus, pour qu'on puisse suivre un petit peu tout le tournage. Donc si vous avez envie de le revivre, de vraiment découvrir ce qu'on a fait, voilà, sur Insta, ça peut être chouette. Donc ensuite, au courant de l'année, on a fait, donc on a produit un autre projet, qui a été proposé par Raphaël Gavard-Lefebvre, et donc qui s'appelle Au revoir, donc c'est un court-métrage, du coup, là, qui est orienté très poétique également. Donc voilà, c'est un court-métrage qui a été tourné cet été, donc nous, on a agi plus en production, et après c'est Raphaël qui s'entourait des personnes qu'il connaissait pour faire le court-métrage. Donc c'est l'histoire d'un homme qui va essayer de retrouver sa mère à travers son imagination. Et voilà, donc c'est, comme je l'ai dit, c'est très poétique, et ce court-métrage, donc là, il est toujours en montage, donc il y a une bonne version de montage qui est finie, et là, c'est encore quelques choses, enfin, quelques musiques, faites par Sam Tranchet et tout ça, qui vont être faites. Et voilà, il y a aussi Raphaël qui est un adepte, du coup, d'un mélange entre les images animées et les images filmées, et donc là, c'est pour ça qu'il y a une grosse période de post-production, avec des professionnels qui vont faire ça. Donc ça va être, le résultat va vraiment être cool, et puis on travaille, et puis on vous présentera ça quand ce sera fait. Et donc, en cette fin d'année, on a choisi de participer au 48 heures Film Project de Tours. Donc c'est, l'idée, c'est de réaliser un film en 48 heures, c'est-à-dire que vendredi soir, on reçoit des contraintes, une ligne de dialogue, un objet à insérer, un personnage à insérer dans le film. Un thème. Un thème aussi, un genre de film. Et avec tout ça, on doit faire le scénario, tourner le film, le monter, faire la musique, etc. Et le rendre le dimanche soir. Donc c'est toujours un challenge, un défi d'efficacité. Nous avons également Tourné Solidaire, qui est un court-métrage contre le harcèlement, qui a été écrit par un de nos membres, donc Louis Baudouin, dont Maxime bien avait parlé, et qui a été réalisé par Pierre Vigneron, qui a aussi réalisé Fragments. Donc, en fait, il y a deux sessions de tournage pour ce projet. La première session a eu lieu il y a une dizaine de jours. Voilà, on avait quelques figurants, deux super acteurs. Et l'autre session, elle aura lieu durant 2022, dans pas très longtemps probablement. C'est qu'on a des besoins techniques très précis. Du coup, il y a besoin de faire pas mal de productions. Mais voilà, ça nous tenait à cœur de faire un court-métrage qui portait un vrai message, parce qu'on n'avait jamais parlé du harcèlement. Donc voilà, c'était super important pour nous. On parle aussi du rapport homme-femme, des réseaux sociaux, comment ça se passe. Donc voilà, ça nous a fait vraiment plaisir de produire ça. Tout à fait. C'est un court-métrage qui s'inscrit un petit peu dans la même veine que Gaïa. Il est très court. C'est ça. Ça a été intense. Ça va évoquer un peu tous ces sujets-là. Mais de façon très intense. C'est ça. Il est destiné aux réseaux sociaux, sûrement publié sur Instagram. Et voilà, vraiment, cette idée de pouvoir le relayer, etc. Et je tiens aussi à remercier la CAF de New York qui nous a soutenus financièrement dans la réalisation de ce projet. En ce qui concerne ensuite un autre projet qu'on a mené cette année, c'était les podcasts. L'année dernière, nous avions évoqué l'idée de créer des podcasts. Ce qui a été fait, on a tourné et enregistré trois ou quatre podcasts cette année. Voilà, donc c'était un plaisir de discuter cinéma avec des invités, avec des membres, avec des passionnés. Vraiment des super discussions. Je pense notamment à Alex, à Mickaël. Enfin voilà, c'était un plaisir que de discuter tous ensemble. Et là, actuellement, on est paré en phase de post-production. Ça devrait arriver début 2022 et ça va sortir sur les plateformes, donc Spotify, Deezer, mais aussi sur YouTube. J'en profite aussi pour faire un point par rapport à Spotify, Deezer, etc. Les musiques de The End sont disponibles sur toutes ces plateformes-là. Donc, il ne faut pas hésiter à aller dans notre bio Insta si vous voulez découvrir ou simplement taper The End sur Spotify ou tous les réseaux. Parce que comme ça, vous aurez accès à l'ensemble de la BO de The End. L'épreuve touche à sa fin. Donc ensuite, en projet futur, ce qu'on a de plus gros cette année, parce que ça va peut-être être une année un peu plus calme, mais on n'est pas à l'abri de faire des projets un petit peu plus petits sur des week-ends ou autre. Mais voilà, on a George Gray qui est un court-métrage un peu ambitieux qui est proposé par Thibaut Dardant. Thibaut Dardant qui est aussi le réalisateur de La Traque. Donc voilà, sur ce projet, c'est Thibaut Dardant le réalisateur et il a fait appel à moi pour faire de la co-réalisation, surtout sur ce qui est technique. Donc c'est un court-métrage de genre qu'on aime bien produire. Donc il avait fait le western la dernière fois avec La Traque. Et là, cette fois-ci, c'est un court-métrage de piraterie. Donc on tourne en Charente-Maritime encore une fois. Un département dans lequel on a l'habitude de tourner. Donc ça serait là de tourner sur l'île de Léron. Et voilà, on a des bons contacts du coup avec la ville de Rochefort parce qu'on sera en collaboration avec une association de Rochefort qui s'appelle Charabia. Et donc voilà, c'est un court-métrage sur lequel on a la chance d'avoir des contacts sur l'Hermione et la chroma qui est juste à côté et tout ça. Donc on espère vraiment que ça va se réaliser dans les meilleures conditions possibles et donc en été. Et donc on travaille dessus depuis plusieurs mois pour mettre en oeuvre tout ça. Et enfin on a prévu de faire une soirée de projection de court-métrage un petit peu à l'image des soirées de projection de Zien qui ont eu lieu cet été pour vous présenter les court-métrages qui ont été faits depuis les quelques années qu'on en fait. Le but c'est de les faire fin 2022 et puis de vous présenter tous les court-métrages que vous pouvez voir ici. Il y a Gaia qui est sorti cet été, un court-métrage engagé sur l'écologie. Je suis moi aussi qui sortira dans les prochains mois qui a vécu une longue période de post-production. mais qui devra sortir d'ici quelques mois. Oui tout à fait. Ce suis moi qu'on veut faire vivre en festival aussi sûrement un petit peu qui traite d'une relation entre deux frères pendant une pandémie quelque chose d'un petit peu post-apocalyptique très actuel. Donc ça aussi on a hâte que vous le découvriez. On aura aussi au programme sûrement Over Falsom qu'on avait tourné l'année dernière qui est actuellement en train d'être on est en train de travailler avec l'association partenaire qui pitch à ce qu'il soit diffusé. Et c'est ce qui est en ce moment sur notre Instagram c'est toutes les photos que vous voyez. Exactement. Donc si vous voulez savoir revenir un petit peu sur ce tournage et n'hésitez pas à aller checker sur notre Instagram la track dont nous avons parlé avant Unborn aussi que nous avons évoqué même si peut-être qu'Unborn aura une projection à part parce qu'il viendra sûrement plus tard dans l'année vu qu'il doit vivre en festival avant etc. tu me t'es écoqué un peu Félix Après Félix c'est un 48 heures qu'on avait fait l'année dernière Le tout premier C'est ça C'est le tout premier Donc du coup on a fait notre deuxième après Classe et Sans Suite que vous venez de découvrir juste tout à l'heure Fragment on l'avait évoqué Au revoir également et Solidaires et tout ça Donc ça fera une belle soirée de projection bien remplie Mais ensuite on verra en fonction de l'évolution de chaque projet de comment se passe la soirée si on rajoute des projets si on en enlève pour une raison ou une autre et puis voilà mais ça va être complet et puis on sera très content de vous présenter tout ça sur grand écran Exactement Et de vous retrouver en salle aussi Bien sûr Le cinéma Donc voilà c'était important pour nous de revenir aussi sur les objectifs de l'association parce qu'on l'a vu de plus en plus l'association est en train de grandir on a un nombre de membres qui est vraiment croissant près de 350 membres c'est assez exceptionnel pour une association comme la nôtre et puis ça fait quand même un nombre de personnes assez grand j'ai envie de dire et donc du coup c'est pour ça qu'on a conscience que de plus en plus on a de plus en plus de membres mais les projets des projets ont lieu certes mais peut-être pas assez pour pouvoir permettre à l'intégralité des membres de s'investir à la hauteur de ce qu'ils souhaiteraient et c'est pour ça qu'on souhaite vraiment passer un message pour dire qu'on est mais on a vraiment envie de travailler plus avec les membres et qu'il y ait vraiment une proposition qui vienne de la part des membres de porter des projets audiovisuels et de les pousser parce que nous c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est plus à New York même à cause de nos études grâce à nos études on a dû bouger déménager donc pour organiser des projets c'est parfois un petit peu plus compliqué donc c'est quelque chose dont on a conscience mais sur lequel on travaille et le message aussi qu'on a tous envie de passer c'est de dire qu'il ne faut surtout pas hésiter en tant que membre à faire comme l'ont fait Virginie et Emma comme l'ont fait Gabriel Gilou Louis à venir proposer des projets à proposer de porter des projets parce que Studio N peut aussi produire des films tout en les accompagnant ça c'est quelque chose qui est très important et en ce qui concerne cette idée de professionnalisation qui est développée quand on voit des projets comme The N des projets comme Unborn c'est des projets qui sont toujours plus ambitieux et qui se tournent vers la professionnalisation quand on parle de festival etc c'est pour ça que l'équipe du conseil d'administration actuelle de Studio N est en train de travailler à la création d'une entreprise qui viendra en complément de l'association Studio N cette entreprise ce sera une société de production qui visera à long terme à créer des films pour qu'ils se diffusent au cinéma sur Netflix sur Prime Vidéo etc donc c'est quelque chose bien sûr qui a une vision à long terme mais qui permettra de concentrer cette idée de professionnalisation au sein de l'entreprise et de garder ce côté de projet toujours plus grand pour amener les jeunes à participer à la création audiovisuelle au sein de l'association donc voilà et l'idée bien sûr c'est aussi de travailler ensemble entre l'entreprise Studio N et l'association Studio N puisque l'entreprise pendant ses tournages travaillera de pair avec l'association pour pouvoir permettre au monde de l'association de plus facilement avoir accès au tournage que ce soit en tant que figurant ou que stagiaire par exemple ce genre de choses c'est vraiment de complémentariser les deux afin de créer une offre qui répond le plus possible à tous nos besoins et toutes nos envies ça veut aussi dire qu'il faut venir vers nous à fond que ce soit via mail via réseau pour nous parler de scénario de votre jeu de musique de montage peu importe on sait que c'est quelque chose sur lequel on a moins consacré de temps et on va y consacrer de plus en plus et le fait de créer l'entreprise ça va permettre de bien séparer tout ça avec la gestion des membres et les projets associatifs et les projets plus professionnels merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui merci d'être toujours là présent dans l'association et de faire vivre la dynamique de StudioN et puis à très bientôt pour plein de projets audiovisuals et puis à très bientôt